... Merci Céline, et puis merci pour cette invitation. Alors j'espère que je vais vous faire rêver. Alors déjà un petit souci, le rêve sera à moitié fait, parce que je m'aperçois que toutes mes vidéos ne vont pas fonctionner. Donc il faudra que vous imaginiez. Alors l'océan austral, d'abord une petite définition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si on prend la géopolitique, c'est tout ce qui se trouve au-delà du 60e parallèle sud. Si on se place au niveau topographique, eh bien c'est l'ensemble, l'océan, qui est bordé au nord par un système de rides. Donc là, ces deux définitions pour les biologistes ne sont pas du tout bonnes, et on se base plutôt sur la définition que donnent les océanographes, c'est-à-dire que l'océan austral, eh bien c'est l'océan qui est délimité par le courant circumpolaire. Et s'ajoute à cette définition, une définition biogéographique, dans cet océan austral, en fait, on va avoir deux domaines, un domaine antarctique propre et un domaine subantarctique. Que connaît-on de l'Antarctique ? Alors déjà, l'océan austral, je ne vous ai pas dit, c'est quand même le seul océan au monde à être circulaire, et puis il entoure un continent qui est l'Antarctique. Que connaît-on de la faune antarctique ? Eh bien, on connaît essentiellement les manchots, il y a plusieurs espèces, je ne vous ai pas mis le manchot empereur, on connaît les phoques, on connaît les baleines qui passent, les oiseaux. Bon, là, je me serre, en haut, vous avez... Ah, je suis fâchée avec la technologie, là. Excusez-moi, il faut que je le prenne en main. Un goéland, qui est le plus grand au monde, avec une envergure de 2,50 m. Et puis, on a une faune terrestre qui est essentiellement représentée par des acariens, des tardigrades, des rotifères. Et ici, vous avez une mouche qui est endémique dans l'Antarctique, et c'est le plus grand animal terrestre qu'on trouve en Antarctique, et qui mesure 6 mm de longueur. En revanche, que connaît-on de la faune marine ? Eh bien, depuis quelques années, les prospections sont importantes, et contrairement aux idées reçues, on s'aperçoit que cette faune marine antarctique, elle est non seulement abondante, mais très diversifiée. Ici, je vous ai mis quelques images, et ce, jusqu'à plus de 900 m de profondeur. Donc là, normalement, il y a un film, si on a le temps, je vous le passerai après, qui vous montre justement l'extrême diversité de ces milieux. Et avant de vous présenter toutes ces diversités, eh bien, je vais vous faire un petit peu d'histoire pour situer le contexte de cette faune marine. Alors, d'abord, une histoire géologique. Il y a 65 millions d'années, on est à la limite Crétacée-Tertiaire, eh bien, le continent antarctique, en fait, ne formait qu'un bloc avec l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique. À l'Oligocène inférieure, 36 millions d'années, la Tasmanie et l'Australie se séparent. On a mis en place d'un courant circumpolaire qui est presque complètement antarctique, pas complètement, ici, vous voyez, le courant ne peut pas encore passer. C'est l'époque des premières glaciations polaires, et puis, vous avez donc l'établissement de ce qu'on appelle le front polaire, qui est un courant. Et enfin, au Myocène inférieur, il y a 21 millions d'années, la séparation se fait entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud par le passage de Drecq, et le courant devient vraiment circumpolaire. Et c'est à ce moment-là que se met en place la faune marine bintique actuelle. Alors, que veut dire le mot bintique ? Eh bien, ça représente tous les organismes, aussi bien animaux que faunes que flores, qui vivent sur le substrat ou bien à l'intérieur du substrat. Regardons maintenant un petit peu l'histoire climatique. Le front polaire qui s'est mis en place, eh bien, à partir du moment où il s'est mis en place, va fluctuer en fonction des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc ici, à la base du Myocène, on est à une période interglaciaire. Vous voyez le front polaire entoure l'Antarctique. Fin du Myocène supérieur, on a une forte glaciation. Du coup, le front polaire va se décaler de 300 km. Et à la fin du Pleistocène, et c'est l'époque où maintenant on est dans ce contexte-là, on est en période interglaciaire. Donc le fond polaire a régressé. Quand on est sur ces périodes interglaciaires-glaciaires, vous voyez que le plateau continental qui est représenté ici, en période interglaciaire, va héberger de la faune. Alors qu'en période glaciaire, quand les glaces vont s'avancer sur ce plateau continental, eh bien, les faunes vont être arrasées à ce niveau-là. Et puis, il y a des endroits, le plateau continental n'étant pas régulier, où on va avoir des poches dans lesquelles vont se trouver des faunes qui vont se réfugier. Et ici, vous avez une carte avec les zones en verte qui présente des zones de refuge potentielles. Si on regarde maintenant cet océan austral, si on regarde ses caractéristiques, eh bien, on s'aperçoit que cet océan austral, il est isolé géographiquement. Il est à une grande distance des autres plateaux continentaux. Que le plateau continental est affaissé. Il a une moyenne de 500 mètres de profondeur. Alors chez nous, c'est 200 mètres. Et il peut aller jusqu'à 900 mètres. Donc, vous voyez, très affaissé. Et pourquoi ce plateau continental est affaissé ? Eh bien, il ne faut pas oublier que sur le continent antarctique, on a une calotte gassière qui est importante et qui pèse. Donc, du coup, le continent s'enfonce dans l'eau. On a peu de terres émergées. De ce fait, on a peu d'apports sédimentaires terrestres. On a un isolement thermique. Les températures de l'eau sont comprises entre moins 1,5 à moins 1,9 degrés. Et ça fluctue très, très peu dans l'année. La salinité est à peu près constante. Et on a une teneur en oxygène qui est double. La caractéristique de cet océan de glace, eh bien, c'est... Pardon, c'est un lapsus. De cet océan austral, c'est d'avoir l'impact de la glace. Alors, quels sont les impacts de la glace ? On a d'abord le pied de glace qui correspond, en fait, à une langue de glace qui vient de la terre et qui se prolonge sur la mer. En général, cette langue va s'enfoncer jusqu'à 10 mètres de profondeur. Vous avez ensuite la glace de fond, c'est-à-dire que l'eau de mer va geler quand les températures redescendent un peu. Et cette glace de fond peut aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc, en général, vous voyez, quand ça gèle, eh bien, toute la faune qui se trouve sur le fond va être détruite. Et enfin, vous avez les icebergs. Et lorsqu'on regarde par satellite les trajets, alors, vous voyez, il y a des trajets quand même préférentiels des icebergs. Et puis, ici, je vous ai mis la photo pour vous rappeler que l'iceberg, eh bien, il y a plus de glace sous l'eau qu'au-dessus. Et du coup, l'impact de ces icebergs, ils vont racler le fond. Et ce raclage peut se faire sentir jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc, vous imaginez, quand il y a un énorme iceberg, les dégâts que ça peut faire sur la faune. Cet océan austral se caractérise donc par un système de front, donc le courant circumpolaire, qui est constitué de plusieurs courants, dont le front polaire. Et en fait, ce système-là est une véritable barrière, c'est-à-dire que les organismes qui vont vivre ici vont avoir du mal et ne pourront pas traverser les eaux. Ce qui fait que les organismes qu'on va trouver ici seront différents de ceux trouvés de l'autre côté de ce courant circumpolaire. On a enfin une saisonnalité très marquée de la production primaire. Alors, on va voir si là, mon petit... ...fonctionne. Voilà. Donc ici, vous avez la glace au cours de l'année. Et vous voyez que la production primaire va dépendre de l'étalement de la glace ou non. Et vous voyez qu'il y a une période très, très courte où il y a très peu de glace au cours de l'année et où on va voir un bloom de production primaire. C'est ce qui est marqué sur ce graphique. Alors, vous voyez, il y a des étés qui sont très, très courts et des périodes d'hiver très longues. Et pendant ces étés, effectivement, le nanoplancton et le microplancton vont se développer et vont servir de nourriture aux organismes qui vivent dans la colonne d'eau et sur le fond. Alors, combien d'espèces avons-nous ? Après tout, je suis là pour vous parler de biodiversité, entre autres, dans cet océan austral. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a 8806 espèces recensées. Vous voyez, c'est quand même assez précis. Mais on sait pertinemment que l'inventaire n'est pas exhaustif. Et les modélisations nous apprennent qu'il y aurait potentiellement 17 000 espèces qui seraient présentes dans cet océan austral. Alors, cette diversité est bien plus importante que celle qui était prévue au départ par les scientifiques. Et elle s'avère être équivalente pour certains groupes à la diversité des zones tropicales et des zones tempérées. Alors, pourquoi on pensait que cette diversité serait beaucoup moins importante ? Eh bien, vous avez vu, toutes les caractéristiques physiques que je vous ai données de cet océan font quand même que c'est un milieu qui est difficile, qui est très contraignant. Et il faut des faunes relativement particulières et adaptées à ce milieu pour pouvoir se développer dans ces eaux-là. Alors, pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas décrit toutes les espèces attendues dans ce milieu ? Il y a différentes raisons. Actuellement, on s'est essentiellement intéressé à la macrofaune, voire à la mégaphaune. Et il y a très peu d'études de fait sur la méiophone, la microfaune et les bactéries. Il y a une autre contrainte, c'est l'exploration des zones. Alors, quand vous voyez cette carte, vous vous dites, oui, il y a quand même un million de stations qui ont été explorées autour de l'océan austral. Oui, sauf que ces stations correspondent en fait à des zones proches des différentes bases qui se trouvent sur le continent. Et puis, on s'aperçoit que les zones profondes sont peu ou pas explorées, que les zones comme ici qui sont éloignées des bases sont peu ou pas explorées. Pourquoi ? Parce que travailler dans l'océan austral, c'est contraignant. Il y a le problème de glace. On peut y aller sur une très courte période de l'année. Donc, très difficile d'explorer ces milieux. Et puis enfin, il y a toutes les zones qui sont sous les glaces qui sont non explorées. Donc, globalement, même s'il y a un million de stations d'explorer, il s'avère que l'océan austral reste encore largement à découvrir. Pourquoi aussi peu d'espèces ? Eh bien, nous manquons d'une part deux taxonomistes pour décrire les faunes. Et d'autre part, les taxonomistes qui actuellement sont présents dans le monde sont surchargés de travail. Et en général, quand vous faites une mission, eh bien, il faut attendre à peu près entre 10 à 15 ans pour que les échantillons soient tous déterminés. Et encore, dans les groupes où il y a des taxonomistes. Dans les groupes où il n'y a pas de taxonomistes, eh bien, les échantillons sont toujours stockés dans les collections. Ici, ce petit schéma, c'est pour vous montrer que même si on manque de taxonomistes, il y a de plus en plus de campagnes. Et qu'au cours du temps, vous voyez, là, ce sont les premières expéditions. On a découvert 20%, même pas 1 à 2% d'espèces nouvelles. Et qu'au cours des expéditions, eh bien, vous voyez que le pourcentage augmente. Et actuellement, on est toujours en train de décrire des espèces qui sont nouvelles pour la science. Alors, je vous en donne quelques exemples. Eh bien, ici, c'est un crinoïde pédonculé qui a été découvert au large de Kerguelen. Ici, c'est une éponge. Alors, elle a été découverte par des Espagnols. D'où son nom Chupa-Chups. La sucette, vous voyez, elle ressemble à une sucette. C'est une sucette espagnole. Donc, les collègues espagnols m'ont fait un petit clin d'œil en appelant cette éponge Chupa-Chups. Et ici, c'est une acidie qui a été découverte en terre Adélie en 2011. Vous voyez, donc, toutes ces découvertes, là, je ne vous en ai mis qu'un petit pourcentage. Ça date des années 2011. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à un philome qui s'appelle les briozoaires. Donc, les briozières, on en a aussi sur nos côtes. Ça peut ressembler, vous voyez, à ça. On peut le confondre avec une algue. Qu'est-ce qui fait que c'est bien un animal ? Vous voyez, quand on regarde au microscope électronique, ici, on a une colonie. Et par le trou, ici, par cette ouverture, eh bien, il y a un animal qu'on appelle un zoïde qui va vivre. Et vous voyez, ici, on voit ce qu'on appelle un lofophore qui va permettre, en fait, à l'animal de filtrer les particules en suspension dans l'eau. Donc, on a énormément d'espèces de briozoaires dans l'océan austral. Et une station qui a été explorée en mer de Védel dans les années 2010. Eh bien, sur une seule station, le spécialiste a récolté 112 espèces. Il y en avait 12 qui étaient nouvelles pour la science. Et vous voyez, il y avait même un genre nouveau. Donc là, j'en ai illustré que quelques-unes. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes actuellement en pleine phase d'exploration et de découverte de cette faune. Et que, j'allais dire, à chaque jour, on décrit une nouvelle espèce. Pourquoi nous sous-estimons aussi le nombre d'espèces ? Eh bien, parce qu'il y a aussi une importante diversité génétique. Alors ici, j'ai pris un exemple sur ce qu'on appelle des comatules, qu'on retrouve sur tout le pourtour de l'Antarctique, qu'on retrouve aussi dans la région subantarctique. Quand on regarde cet organisme, morphologiquement, on n'a qu'une seule espèce. Variable, certes, mais on a du mal à faire des populations. Et puis, lorsqu'on la séquence, c'est-à-dire lorsqu'on analyse l'ADN de ces organismes, on s'aperçoit qu'il y a sept lignées génétiques. Donc, ces sept lignées génétiques ne veut pas le dire qu'on a sept espèces différentes. On sait déjà qu'on a au moins deux espèces différentes. Donc, une même espèce morphologique avec au moins deux espèces génétiques différentes. Donc, ce sont ce qu'on appelle des espèces cryptiques ou jumelles. Et puis, on s'est aperçu en regardant les vidéos du ROV que certains de ces animaux avaient des comportements différents. C'est-à-dire que certains, quand ils voyaient le ROV, s'enfuyaient devant le ROV alors que les autres restaient accrochés à leur support. Et on se pose actuellement la question de savoir si ces différences de comportement ne traduiraient pas une différenciation d'espèces. Ces espèces cryptiques, on en trouve dans pas mal de groupes. Et on s'est aperçu, il y a une grosse étude qui a été faite par différents chercheurs, que cet océan austral était une zone, alors en anglais, on appelle ça des species flocs. En français, ça s'appelle des bouffées d'espèces. En fait, c'était une zone où, actuellement, il y avait des espèces qui étaient en train de se former. Donc, on est dans un creuset de nouvelles espèces. Ça, c'est une spécificité. Actuellement, ces bouffées d'espèces sont essentiellement connues en milieu terrestre ou dans les milieux aquatiques et notamment les lacs. Donc, l'océan austral représente le premier exemple marin de zone où nous avons des bouffées d'espèces. Alors, cette faune bintique, elle va se caractériser par la diversité de certains groupes et notamment tous ces groupes que je vous ai présentés ici, des éponges, des polyquettes, des pycnogonides, des crustacés, essentiellement des isopodes et des amphipodes, des échinodermes, des acidis et des briozoères. Et on s'aperçoit qu'il y a une réduction drastique de la diversité de certains groupes, notamment chez les mollusques bivalves, chez tous les crustacés des capotes, c'est-à-dire qu'en Antarctique, vous n'allez pas trouver de homards ni de langoustines et chez certains poissons téléostéens. Et on a une absence complète de prédateurs de type durophage, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à des proies dures, telles que les requins ou les crabes. Alors ici, c'est un petit exemple de la diversité qu'on peut trouver au large de la Terre Adélie, à Ddu, sur l'archipel de Pointe-Géologie. Ce sont des photos qui ont été faites au ROV. Des poliquettes, beaucoup d'éponges. Ici, un pic d'ongonide qui est au milieu de briozoères. Une comatule. Alors vous voyez, on a des substrats qui sont par moments meubles et quand vous avez une patate dure, elle est tout de suite colonisée par une faune importante. Dans ces substrats meubles, on a aussi une faune importante, mais on ne la voit pas à l'œil nu parce que cette faune, en général, elle est dans le sédiment. Alors ici, c'est une éponge. À l'époque où nous étions sur le terrain, on la voyait très très bien au ROV et on ne l'a jamais récoltée. Un oursin, une holoturie. Les poissons. Alors les poissons, dans l'océan stral, ont une particularité. Ils vivent essentiellement sur le fond. On les voit très très peu nager. Ils vont se déplacer très près du fond. Ici, plusieurs espèces. Et on verra plus loin que c'est un animal assez particulier qui nage dans ses eaux australes. On a une diversité écologique. Alors on a des espèces qui sont structurantes. Par exemple, cette éponge va servir de support pour d'autres organismes. Ici, ce sont des crinoïdes, des ophures. Elle va même servir d'abri. Quand on regarde à l'intérieur, on peut y trouver des larves de poissons ou d'un vertébré marin. Donc cette éponge, à elle seule, va structurer des assemblages de communautés. Et puis ici, on a un oursin. On appelle ça un sidaride parce qu'il a des gros piquants. Et ces piquants ont la propriété de ne pas être recouverts par un tégument, ce qui permet aux organismes de pouvoir se fixer. Et dans l'océan austral, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir plus de 30 espèces différentes d'organismes qui se fixaient sur ces piquants. Et ce qui est détonnant, c'est que lorsqu'on a regardé les galets qui étaient autour, il y avait également beaucoup d'organismes qui étaient fixés sur ces galets. Et si on prenait un milieu comparable, c'est-à-dire un milieu avec galets où il n'y avait pas ces oursins, la diversité de faunes fixées sur les galets était moindre. C'est pour ça qu'on appelle ces oursins des générateurs de biodiversité. Cette diversité écologique, on va la trouver aussi dans les assemblages. Ici, on est au large de DDU. Et bien sur une faible surface, on s'aperçoit que les assemblages vont changer. On va avoir une mosaïque d'assemblages très différentes. Ici, c'est une population essentiellement à dominance d'acidies. Ici, on a des algues. Ici, on a des éponges. Là, vous voyez, c'est un substrat meuble avec plein... On devine tous les organismes qui sont dessous. Ici, c'est une zone où il y a passage d'icebergs. Et de ce fait, presque plus d'organismes fixés, seulement quelques formes vagiles. Alors, cette diversité écologique, elle va être contrôlée par le type de substrat. Effectivement, si vous avez des substrats meubles ou durs, vous n'aurez pas les mêmes organismes. Par les courants, par les glaces. Si vous êtes sur une zone d'iceberg, vous aurez une faune plutôt opportuniste. Et par les apports trophiques. Alors, la chaîne trophique dans l'océan austral, elle est relativement simplifiée. Effectivement, vous avez votre zooplancton, votre production primaire. Ici, la boucle bactérienne. Et puis, toutes ces productions primaires vont alimenter le bain-thos, qui est suspensivore. Ici, vous avez des détritus qui proviennent de la faune qu'on retrouve ici, tels que les phoques, les manchots. Et vous voyez, très peu de prédateurs secondaires tertiaires. Donc, une chaîne trophique très, très simple, contrainte très fortement par l'environnement. On en a parlé, la température de l'eau, les turbulences, la glace de mer, les directions du vent, la salinité, les courants. Alors, comment les organismes vont pouvoir vivre si on sait que, d'une part, je vous l'ai dit au départ, la production primaire était très, très restreinte dans le temps ? On peut se penser que, pas trop de vie dessous. Et lorsqu'on regarde, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est, en fait, un vrai été indien. Donc, sous la glace, on a des tas d'aigues qui vont se développer, qui vont servir de nourriture à des organismes, notamment le krill. Et puis, vous voyez, cette production primaire va aller directement sur le fond et va alimenter tous ces assemblages qui se trouvent ici. La biomasse va être très, très importante, malgré cette saisonnalité de la production primaire. On s'aperçoit que les coefficients sont très, très forts. Et de même, on va avoir une abondance des organismes très importante. Ici, j'ai pris les ophures. Vous voyez, en moyenne, à certains endroits, on a presque 1000 individus au mètre carré, ce qui est énorme. On va avoir aussi des espèces clés, notamment le krill, dans la partie méridionale de l'océan Austral. Alors, ce krill, vous voyez les biomasse, 725 millions de tonnes. C'est l'animal qui a la plus importante biomasse au monde. Ce krill va brouter les algues qui se développent sous la glace. Il va avoir une phase larvaire assez complexe en milieu profond. Et il va former des esseins. Et ce krill va notamment servir aux baleines, aux phoques et à d'autres organismes. Alors, une découverte assez surprenante qui a été faite en mer de Védel. Ce krill, il vit dans les 50 premiers mètres de la colonne d'eau. Eh bien, lorsque nos collègues allemands ont mis à l'eau le Röv à des profondeurs de 3500 mètres, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu qu'il y avait du krill à 3500 mètres de profondeur qui se nourrissait sur le fond. Donc, toutes les théories qu'on avait par rapport à ce krill, qui est le maillon important de la chaîne trophique, mais juste dans les 150 premiers mètres, eh bien, s'avèrent actuellement pas faux, c'est-à-dire pas complet. Et au jour d'aujourd'hui, on ne s'est pas encore intéressé à quels étaient les prédateurs de ce krill à grande profondeur. Ce qui implique qu'à 3500 mètres, eh bien, il va y avoir des organismes susceptibles de se nourrir relativement aisément. Une autre espèce clé qui se trouve plus dans la partie septentrionale de l'océan austral, c'est le poisson lanterne, qui va servir notamment aux manchots, à d'autres poissons, qui a une biomasse aussi importante, moins importante que le krill. Et ce poisson lanterne, eh bien, va avoir une migration nictémérale, c'est-à-dire que la nuit, il va remonter dans les eaux moins profondes et le jour, ça va être un désert. Donc, ces deux espèces vont aussi servir avec tout ce qui est production primaire au réseau trophique. Je reviens à mon bain-tos. Alors, on va avoir, malgré cette mosaïque d'assemblage, on va avoir des communautés homogènes qui vont être dominées par les suspensivores. Qu'est-ce qu'un suspensivore ? Eh bien, c'est un animal qui va se nourrir en filtrant les particules en suspension dans l'eau. Et là, les stratégies de filtration, elles vont être différentes suivant les organismes. Ici, vous avez des éponges, donc elles vont filtrer par le biais de ces oscules. Ici, vous voyez, vous avez des ophures et ces ophures filtrent. Alors, habituellement, les ophures, on en a ici, on les voit sur le fond. Elles ont leurs cinq bras et elles vont être soit carnivores, soit elles vont brouter le sédiment. Eh bien, ici, pour pouvoir capter un maximum de particules, vous voyez, leurs bras font des zigzags. Et ainsi, vous augmentez la surface à filtrer. Ici, les comatules font un arc de filtration. Là aussi, elles augmentent leur surface de filtration. Donc, chaque organisme a développé sa propre stratégie pour pouvoir capter le maximum de particules. Vous avez d'autres organismes, comme les cnidères. Donc, dans les cnidères, vous avez les couraux, les anémones de mer, où vous allez avoir différentes stratégies. Vous allez avoir cette espèce-là qui va être liée à la saisonnalité du plancton, c'est-à-dire de la production primaire. Quand on va être en phase de forte production primaire, eh bien, il va avoir un haut taux de capture, un haut taux de renouvellement. Il va faire une production rapide de ses larves et puis, quand va venir l'hiver, eh bien, ce cnidère va, alors je ne vais pas dire hiverné, ce sera un mauvais mot, mais va ralentir tout son processus de vie et va attendre l'été après pour pouvoir continuer à grandir, se reproduire et ensuite. Vous avez ce cnidère-là, qui, lui, ne va pas dépendre de la saisonnalité de la production primaire, qui va se caractériser probablement par un faible taux de capture. Et il va avoir des taux faibles de croissance, une production faible de larves, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépenser beaucoup d'énergie, mais il va vivre régulièrement tout au long des saisons. Et on s'est posé la question quant aux sources de nourriture et on s'est aperçu qu'il y avait une remise en suspension, là, près de la surface de la matière organique. Et l'hiver, il allait se nourrir, en fait, de cette remise en suspension. Et enfin, vous avez ce cnidère-là, qui, lui, va adopter les deux stratégies, c'est-à-dire que l'été, il va fonctionner comme celui-là et l'hiver, il va fonctionner comme celui-là. Donc, suivant l'espèce que vous avez, eh bien, vous avez des stratégies de nutrition différentes. Tout ça pour des suspensivores. On a d'un côté les suspensivores et de l'autre, on a des carnivores. Et là, les carnivores, eh bien, sont essentiellement représentés par les équinodermes, notamment avec les offures et les étoiles de mer. Les étoiles de mer sont des carnivores assez voraces. Ici, vous avez des némertes, des démertes et puis des étoiles de mer qui s'attaquent à une proie. Alors, vu le gros tas, je ne vois pas ce qu'il y a dessous, mais ça pourrait être un manchot. Et puis, vous avez les pygnogonides aussi, qui sont des carnivores qui sont très voraces. Une anémone de mer aussi, en tant que carnivore. Et vous voyez, là, c'est une astérie, donc un carnivore qui se fait manger par un autre carnivore. Alors, c'est une vraie jungle. Si on regarde les astéries, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Et que, suivant l'endroit où vous vous trouvez sur le plateau continental, c'est-à-dire que, et puis, lorsque vous descendez jusqu'à la plaine abyssale, eh bien, au fur et à mesure, en fait, que vous descendez dans votre océan, eh bien, les stratégies de nutrition vont changer. Vous voyez, dans les faibles profondeurs, on va avoir essentiellement des astéries qui vont être carnivores, avec un petit pourcentage de détritivores. Et puis ensuite, on voit apparaître un peu d'astéries omnivores. Et puis là, on ne sait pas trop. Il apparaît une fraction dont on ignore le mode d'alimentation. Et petit à petit, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les astéries omnivores qui vont être prédominantes, voire des astéries nécrophages. Donc, il y a un moment, aux grandes profondeurs, eh bien, quand vous n'avez plus grand-chose à manger, eh bien, vous n'avez plus, j'allais dire, une stratégie cible. Vous allez manger tout ce que vous trouvez. Alors là, c'est une découverte aussi assez récente. On s'est aperçu qu'on avait, à faible profondeur, vous voyez, 30 mètres de profondeur, des éponges. Alors, c'est une nouvelle espèce qui a été décrite et qui sont carnivores. Et en fait, elles vont capter les petits animaux, notamment des petits crustacés, par ces petits filaments-là, vous voyez. Et puis, il y a à l'intérieur de la squelette, ces espèces de sclérite en forme de pince qui vont attraper les petits animaux. Donc, on connaissait les espèces carnivores en milieu profond ou dans des grottes, mais on ne connaissait pas, au jour d'aujourd'hui, des espèces carnivores qui vivaient à faible profondeur en milieu côtier. Quand on regarde cet impact de la prédation, voici ici un cas, j'allais dire, idéal. Vous avez ici des phytodétritus qui sont mangés par une étoile de mer qui s'appelle Autonaster, qui est là. Cette étoile de mer va également manger cette éponge ici. Cette éponge, elle a tendance à avoir un taux de croissance très, très rapide. Et s'il n'y a pas de prédateur, elle va empêcher les autres éponges de s'installer. Donc, quand le système est à l'équilibre, cette éponge est prédatée. Donc ici, on voit par cette étoile de mer-là et par celle-là. Et du coup, les autres éponges peuvent s'installer sans trop de problèmes. Si vous déséquilibrez le système, comme c'est le cas ici, dans cette station, on a en fait des phytodétritus très abondants. Ce qui fait que cette étoile de mer qui se nourrit des phytodétritus va se développer de façon prépondérante, va empêcher l'installation des autres étoiles de mer et va se nourrir des autres éponges. Donc, on se retrouve dans un milieu complètement déséquilibré avec une prédominance de cette étoile de mer. Si je vais sur cette station ici, on s'aperçoit qu'il y a un équilibre et que non seulement il y a équilibre, mais par rapport à la figure théorique, on a d'autres espèces qui vont venir prédater les éponges qui sont ici. Globalement, pour faire court, un milieu ici avec une production primaire plus faible est plus en équilibre qu'un milieu où la production primaire est forte. Alors, c'est vraiment en résumé. En fait, il y a aussi des différences ici un peu de profondeur et de couverture algale. Une caractéristique de la faune australe, je vous en ai parlé au début, c'est l'endémisme. Alors, qu'est-ce que l'endémisme ? Eh bien, ce sont des espèces qu'on va trouver que dans l'océan austral et pas dans les autres océans. Je n'ai pas dit que les étoiles de mer, on n'en trouvait pas ici. Je dis que les étoiles de mer qu'on trouve, les espèces dans l'océan austral, ce ne sont pas les étoiles de mer bretonnes. Et ça va même... C'est même vrai pour les gens. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on ne trouve que dans l'océan austral. Alors, pourquoi cet endémisme ? Eh bien, en fait, cet endémisme va refléter la longue période d'histoire évolutive de l'isolement antarctique. Je vous rappelle que l'Antarctique et l'océan austral ont complètement été isolés au niveau de l'Oligocène, que ce continent est isolé depuis plus de 40 millions d'années et que ce temps est suffisamment long pour que les espèces qui se situent dans cet océan se soient différenciées ou soient en cours de différenciation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont les spéciès flocs. Et c'est ce qui explique cet endémisme très, très fort dans cet océan. Une autre caractéristique est le ribassie. Alors, qu'est-ce que le ribassie ? Eh bien, ce sont des espèces qu'on va retrouver dans des grands intervalles de profondeur. Quand on regarde la faune bretonne, il y a un étagement, c'est-à-dire qu'on va trouver des espèces entre 0 et 20 mètres. Et puis, ça va changer. On va avoir d'autres espèces entre 20 et 100 et ainsi de suite. Il y a un étagement de la faune. Eh bien, dans l'océan austral, vous voyez, les espèces ne sont pas étagées. On va retrouver des espèces qui sont présentes entre 9 et 1000 mètres. le plus... Voilà, le némerc, là, on le retrouve entre 0 et 3600 mètres de profondeur. Donc, cet étagement n'existe pas et on va retrouver la même espèce, quelle que soit la profondeur. Alors, pourquoi... Ici, un exemple. Quand on regarde en Europe, vous voyez, on voit très, très bien ici l'étagement qui se fait, alors qu'ici, on a une ligne droite, 30, 0 et 100 mètres. Et pourquoi on a cette oribatie ? Eh bien, on l'explique par la succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Quand vous êtes en période interglaciaire, donc la glace découvre le plateau continental, vous avez une faune qui s'installe. Et puis, au fur et à mesure que la période glaciaire s'installe, eh bien, la glace avance sur le plateau continental, faisant reculer les faunes ou les détruisants même, vous voyez. Et puis, ici, la faune est complètement détruite. Il n'en reste plus que sur la pente où, dans certains cas, si le plateau est irrégulier et qu'il y a des poches, on peut avoir, effectivement, quelques survivants ici. Et puis, lors de la période de déglaciation, eh bien, il y a le retrait des glaciers qui va libérer ce plateau et la faune qui est profonde va venir le recoloniser. C'est ainsi qu'on explique cette grande amplitude de profondeur. Alors, ici, c'est un iceberg. C'est pour montrer le passage d'un iceberg. la destruction du milieu due à la glace. Une autre caractéristique, c'est le métabolisme lent des organismes couplé à une durée de vie longue. Alors, il est convenu entre tous les scientifiques que, par exemple, ces éponges qui font 2 mètres d'eau et plus d'un mètre de diamètre, eh bien, on estime qu'elles sont âgées de plus de 200 ans. J'ai mis un point d'interrogation puisque c'était quelque chose c'était une hypothèse. Ici, si on prend la légine, on voit qu'elle a une durée de vie de 45 ans, ce qui est important pour un poisson, il en en est sûr. Et vous voyez, il y a une maturité sexuelle tardive 10 ans. Ça, a priori, pour un certain nombre d'espèces, ça s'avère vrai que le métabolisme est lent. Alors, pourquoi ? Parce que les eaux sont froides. Du coup, vous avez une physiologie qui change. Mais dans la nature, rien n'est simple. Et puis, nous sommes face à un système complexe. Et si on regarde en mer de Védel, en 1960, une passerelle en bois tombe d'un navire. Et les chercheurs, lors de leurs expériences, eh bien, vont plonger sur ce site. et ils s'aperçoivent dans les années 1970 que cette passerelle est en fait recouverte d'éponges. Cette éponge-là, dont je vous ai mis le nom, recouverte d'éponges. Les chercheurs reviennent en 1980 et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'éponges. Et en fait, cette disparition est liée à un épisode où il y a eu des glaces de fond qui se sont faites. C'est-à-dire qu'il a fait un peu plus froid et la glace a gelé. détruisant tout ce qui se trouvait sur cette passerelle. En 2000, il y a eu un important vélage d'un iceberg. Il y a eu de ce fait un changement de la production de phytoplankton. Et quand les chercheurs sont allés plonger sur ce même site, eh bien, ils se sont aperçus que s'étaient développées des éponges. Ces fameuses éponges qui font 2 mètres de haut. et en 2 ans, ces éponges avaient pris plus de 30 % de leur taille. Donc, vous voyez, déjà, croissance lente en prenait un coup. Et les chercheurs se sont mis à réfléchir. Et on pense que ces éponges, en fait, sont capables de répondre rapidement à un changement d'environnement, qu'elles peuvent s'installer et conquérir des territoires vierges. Et de ce fait, eh bien, le taux de croissance est bien plus rapide que prévu. Et au jour d'aujourd'hui, les chercheurs, tant qu'ils n'ont pas fait d'expérience, n'osent plus s'avancer quant au taux de croissance. Alors, j'espère que ça va marcher, là. On filme. Ah, zut. J'ai un souci. Ah, non, c'est... Je vais poser ça là. Je ne suis pas très douée avec le... Alors, ici, vous voyez, on voit effectivement la grande diversité et l'abondance. Ici, raclage d'un iceberg. C'est typique. Ça fait un peu comme les moraines. Alors là, la caméra, elle est mise sur un chalut. C'est pour ça que ça bouge. Donc, raclage. Et puis, vous voyez, là, ici, installation d'espèces qu'on appelle opportunistes. Ce sont des acidis. On les appelle aussi les tulipes de glace. Ce sont les premières espèces qui vont recoloniser. Donc, elles ont un taux de croissance très, très rapide qui vont recoloniser les territoires laissés vierges par les icebergs. Et sur ces tulipes, vous voyez, il y a des organismes vagiles qui viennent se fixer. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on aura des successions de faunes pour revenir sur des écosystèmes tels qu'on a l'habitude de les voir dans le milieu austral. On a des cycles vitaux qui sont originaux. On revient ici à la légine qui est très étudiée parce que c'est un poisson qui est pêché et qui est très apprécié des Chinois. Donc, elle a une croissance qui va s'effectuer avec une migration et un changement de régime alimentaire. C'est-à-dire que les jeunes individus vont se retrouver en eau peu profonde et vont manger des petites formes. À la moitié de leur vie, on va les retrouver au bas du plateau et au continental. Et puis, à le moment de la maturité de leur vie, on les retrouve dans des eaux beaucoup plus profondes. Et là, elles se nourrissent essentiellement de ces phalopodes. Et on s'est aperçu que ces légines adultes étaient capables de faire d'énormes migrations afin de se nourrir. Une autre spécificité de cette faune antarctique, c'est le gigantisme. Alors, vous voyez ici, les némertes font plus de 2 mètres de long. Habituellement, c'est quelques centimètres. Je vous ai parlé des éponges. Les piques d'ongodides, vous voyez, ils sont quand même impressionnants. Les piques d'ongodides, on en a ici, en Bretagne. Ils ont la taille de l'ongle de mon petit doigt. Ici, les isopodes, ils tiennent dans la main. Les isopodes qu'on trouve dans nos eaux bretonnes, il faut les regarder à la loupe binoculaire. Donc, vous voyez, des organismes, alors c'est notamment des organismes qui n'ont pas de squelettes calcifiées, vont présenter du gigantisme. Alors ici, j'ai pris un petit crustacé pour vous montrer qu'à Madagascar, la taille la plus grande, c'est 4,6 millimètres. Si je prends dans les eaux britanniques, c'est 8,7 millimètres. Et si je prends dans l'océan astral, vous voyez, c'est 16,7 millimètres, la moyenne de taille. Donc, le gigantisme existe à tous les niveaux. Alors, pourquoi un tel gigantisme ? Il y a plusieurs hypothèses. On pense que c'est physiologique et biophysique. On pense aussi que ça peut être écologique et biographique, ou bien ontogénique et évolutif. A priori, il semblerait que ce soit une combinaison de tous ces facteurs qui expliqueraient ce gigantisme. Une autre spécificité concerne les formes incubantes. Dans le milieu austral, vous avez énormément d'espèces qui vont incuber leurs jeunes. Alors, c'est frappant chez les oursins. Quand on regarde un oursin ici sur nos côtes, on est incapable de savoir le sexe en regardant le squelette d'un oursin. Eh bien, ici, c'est facile. Ici, vous avez un mâle et là, une femelle. Et la femelle, elle va avoir des poches incubantes dans lesquelles on va trouver des œufs et des juvéniles. Alors, cette incubation, ici, on a une étoile de mer qui a un cube, c'est petit. On a pensé au départ que c'était lié aux conditions du milieu austral. On se disait, eh bien voilà, c'est du développement direct, c'est dû à la brièveté du cycle planctonique, les températures basses. L'avantage de ce développement direct, eh bien, c'était de soustraire les larves. Normalement, les équinodermes, quand ils se reproduisent, ont des larves qui vont être dans le plancton. Eh bien, là, vous enlevez les larves de ce plancton et vous les enlevez des conditions très dures. Or, si on regarde des environnements qui sont un peu extrêmes, comme l'Arctique ou les mers profondes, on a des conditions qui sont similaires, eh bien, on s'aperçoit que là, la viviparité, elle est peu développée. Et en fait, c'est lorsqu'on s'est mis à regarder les groupes fossiles qu'on s'est aperçu qu'il y a 65 millions d'années, le mode incubation est un mode fréquent qu'on retrouvait partout dans les eaux de toutes les mers et que c'est au moment, en fait, de l'isolement de l'Antarctique et puis de la création du front polaire que ce mode incubation est resté dans ce milieu austral et qu'il a pratiquement disparu des autres océans. D'autres caractéristiques de ces faunes qui vivent dans cet océan austral, je ne vais pas toutes vous les donner, mais je vais vous donner les plus marquantes, eh bien, c'est que les animaux et notamment les poissons ont développé des adaptations pour pas que leur sang gèle. Normalement, on est dans un milieu très froid, donc le sang devrait geler. Eh bien, on va avoir des protéines antigèles, un peu comme quand vous avez un diesel et que vous allez en montagne, vous mettez de l'antigèles. Eh bien, en fait, ces protéines antigèles vont, au moment où le sang va commencer à cristalliser, on va avoir un petit cristal et ça va éviter que tout le sang se cristallise. Il va juste avoir des petits cristaux et du coup, l'animal va pouvoir survivre sans problème. D'autres ont carrément perdu leur hémoglobine, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un sang blanc, pas rouge, puisque l'hémoglobine donne la couleur et vous allez me dire comment ils peuvent respirer puisque l'hémoglobine permet le transport de l'oxygène. Eh bien, je vous ai dit que l'oxygène était dissous dans l'eau était double. Du coup, l'oxygène va être absorbé par l'animal, par la peau. On s'est aperçu qu'il y avait des protéines antigèles dans certaines algues et on le recherche dans d'autres invertés et on le recherche aussi chez certains invertébrés. Une autre adaptation concerne cette algue brune qui est endémique et qui vit, vous voyez, à plus de 5 mètres de profondeur. D'habitude, les algues vivent rarement aussi bas. Donc, ça vit à plus de 5 mètres de profondeur. Elle va avoir des contraintes énormes qui sont des contraintes de température, des contraintes à l'extrême saisonnalité. Il y a très peu de jours. Donc, il faut s'habituer à avoir peu de jours et en plus, très faible apport de lumière. Eh bien, cependant, malgré toutes ces contraintes, elle est capable de vivre parce qu'elle a de forts niveaux de fluorotamine qui permettent en fait la photosynthèse et qui vont lui permettre de survivre à ces contraintes très dures. Voilà, globalement, je vous ai tressé le paysage de cette faune diversifiée, riche et adaptée. Maintenant, je vais vous brosser un petit peu les impacts du changement global sur ces écosystèmes. Alors, quel risque pour ces écosystèmes ? Eh bien, il faut savoir que l'élévation de température entraîne une dislocation des glaciers et ce, depuis 1974. Vous voyez, c'est plus de 13 500 km d'icebergs qui se sont détachés. Le dernier événement majeur, eh bien, c'est la plateforme du Larsen B, qui était là en 2002, qui a libéré une surface de plus de 3 250 km² et du coup, a libéré ici une zone qui était prise par la galace depuis plus de 5000 ans. Donc, depuis, eh bien, on est allé voir ce qui se passait et on est en train d'étudier les premiers spécimens. Alors, quels sont les impacts dus à ce vélage important ? Eh bien, d'abord, on va avoir une hausse importante du niveau de la mer suite à l'augmentation du débit des glaciers, une diminution de la banquise, une des salures importantes des eaux, c'est de l'eau douce et puis, on va avoir ce raclage important des fonds sous-marins, je vous l'ai dit, jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc, si ça arrive régulièrement, eh bien, votre faune, elle n'a pas le temps de s'installer et on va arriver à un désert. L'élévation de température de l'eau, les climatologues ont prévu qu'elle allait augmenter et là, elle a augmenté de 2,5 degrés en 50 ans. Quelle est la solution pour la faune ? Quand vous viviez sur le fond et que vos conditions de vie changent, vous pouvez soit migrer, mais ça, c'est vrai si vous bougez, quand vous êtes fixé, ce n'est pas possible, soit vous vous acclimatez au niveau de l'individu, soit vous vous adaptez au niveau de l'espèce. Et puis, j'allais dire, non seulement pour migrer, il faut pouvoir bouger, mais en plus, quand vous êtes au Pôle Sud ou dans le milieu le plus froid, c'est dur de trouver encore plus froid. Donc la migration se révèle assez difficile. De ce fait, on peut se poser la question quel va être le devenir pour ces poissons qui sont adaptés aux eaux froides, pour ces formes incubantes et puis pour ces écosystèmes uniques de suspensivores. Pourquoi ? Parce que si les eaux se réchauffent trop, on va avoir des espèces invasives qui vont arriver. Et déjà, on s'aperçoit au niveau de la péninsule antarctique, il faut savoir qu'au niveau de l'Antarctique, l'impact du réchauffement climatique est très, très fort au niveau de la péninsule antarctique. Alors la péninsule antarctique, c'est la péninsule qui se trouve en vis-à-vis avec l'Amérique du Sud, pour vous situer. Eh bien, on s'est aperçu qu'en 2007, arrivait un crabe sur ces milieux-là. et la faune locale n'est pas adaptée à se défendre chimiquement, j'entends, contre ce crabe. Et puis, on peut se poser la question bientôt des requins en Antarctique. Un autre risque, c'est la surexploitation des ressources. Alors, il y a de la pêche avec trois modes. La pêche au chalut, la pêche à la palangre et la pêche au casier. Petit aperçu des captures cumulées, vous voyez, ça en fait quand même pas mal avec le krill et le poisson, notamment, qui sont les principales proies pêchées. Alors, il y a déjà un risque avec l'action des chaluts, ce sont des chaluts de fond. Un autre risque qui est lié à la pêche à la palangre, c'est la mortalité accidentelle des oiseaux et qui est un vrai défi pour les armateurs. Et actuellement, on travaille beaucoup avec les armateurs pour limiter ces mortalités accidentelles et ça commence à fonctionner. Quel risque pour ces écosystèmes ? Je vous ai dit tout à l'heure que mon petit krill, là, il se nourrissait des algues qui étaient sous la banquise. Donc, si je réchauffe et qu'il y a diminution de la banquise, eh bien, je vais avoir un déclin de la masse de la biomanie du krill. Il faut savoir que le krill est pêché énormément, il est consommé et que cette surpêche entraîne également un déclin de la biomasse du krill. La nature n'aime pas le vide, donc à la place du krill, qu'est-ce qui va apparaître ? Ce sont les gélatineux. Le problème, c'est que dans l'océan austral, on n'a aucun prédateur de gélatineux. Je vous avais dit tout à l'heure que le krill était à la base de la chaîne trophique. Eh bien, on va se retrouver dans une impasse biologique. Enfin, derniers impacts, perturbations liées au tourisme. Il y a de plus en plus de tourisme effectué en subantarctique et en Antarctique. On a des pollutions accidentelles, des introductions de peste, c'est-à-dire introduction d'espèces indigènes. Et puis, il y a une concurrence entre les prédateurs naturels et l'homme au moment de la pêche. Donc, tout ceci fait qu'actuellement, les scientifiques se penchent beaucoup sur la conservation de ces milieux. Alors, pour bien conserver, déjà, il faut connaître les paramètres biologiques des espèces. Et vous l'aurez compris, on est loin de tout connaître. En termes de pêcherie, eh bien, il faut mesurer l'impact de ces pêcheries sur l'environnement marin, modéliser l'exploitation pour obtenir une gestion durable, proposer des mesures de conservation qui vont permettre de concilier cette exploitation durable et le respect de l'environnement. Et actuellement, eh bien, il y a eu une création d'une zone économique qui a des cadrages qui ont été faits, des mesures de régulation. Et il y a également une maîtrise de la pêche illégale qui est faite dans ces eaux-là. On a, au niveau des carguelaines, créé une réserve en octobre 2006 avec une réserve terrestre et surtout une réserve en domaine marin qui est la plus grande réserve de France en milieu marin. Elle est actuellement en cours d'accroissement. On a, au niveau de la terre à Delhi, créé deux zones d'écosystèmes marins vulnérables, c'est-à-dire que lors d'une de nos missions, grâce aux vidéos prises sur le chalut, on a découvert des zones très, très riches en coraux et du coup, on les a déclarées comme zones sensibles. Et pour finir, une petite note quand même positive et vous montrer la beauté de ces lieux. Si ça veut marcher. Non, ça ne veut pas marcher. Alors, on va tricher parce que je tiens absolument à vous montrer celui-là. Voilà. Donc là, c'est au large de la terre à Delhi. Donc, vous voyez là, ce qu'on voit beaucoup nager, sont les comatules. Les poissons sont sur le fond. Donc, c'est très, très gracieux. On les appelle les valseuses de la mer et surtout, voilà, c'est en train d'atterrir, à mes rires et je trouve que c'est superbe. Donc là, on est dans des zones très préservées. Voilà. Et du coup, je ne sais pas comment on revient là. Donc, j'en ai fini. hop. Et je vous remercie pour votre attention. athletics. Applaudissements